Le prince Harry et Meghan Markle ont décidé de surfer sur leur popularité, afin de signer de très lucratifs contrats avec Spotify, Netflix, ou bien encore Disney. Leur contrat réuni représente au minimum 135 millions de dollars, a rappelé l'émission envoyée spéciale lors de son numéro consacré au couple, diffusé le jeudi 13 avril 2023 en primetime sur France 2. Durant le programme incarné par Elise Lucet, les téléspectateurs de la chaîne publique ont découvert que le prince Harry et Meghan Markle ont mis en place un montage financier plutôt habile, dans le but de ne pas perdre une miette de leur fortune. En fait, les parents d'Archie et Lilibet ont créé plus d'une dizaine de sociétés dans lesquelles transitent leur argent. Le journaliste Julien Dupont-Chel a par ailleurs précisé que ces dernières ont toutes vu le jour dans l'état américain du Delaware, qui est mondialement connu pour ses taux d'imposition très bas. Au cours de l'émission, Eric Vernier, un spécialiste de la finance internationale et des paradis fiscaux, a analysé le montage financier des Sussex. Meghan et Harry, une optimisation fiscale parfaitement légale réalisée par le couple Ce sont des montages que l'on retrouve dans les multinationales. Point des montages sophistiqués qui jouent sur les royalties d'une société, qui seront versées à une autre, sur les difficultés de l'une qui n'auront pas de conséquences sur l'autre, pour aboutir à une optimisation fiscale, a souligné Eric Vernier, avant de préciser qu'à aucun moment le prince Harry et Meghan Markle n'ont enfreint la loi, étant donné que tout ce qu'ils l'ont mis en place est parfaitement légal. Durant la même émission, le journaliste Julien Dupont-Chel a aussi révélé que les bureaux de la fondation créés par le couple, Archer ou Al, note de la rédaction, sont étonnement vides. A propos de l'auteur Clément Macheteau passionné de sport, et plus particulièrement de football, de basketball et de catch, merci Canal+, Koh-Lanta est pour moi le programme incontournable de la télévision française. Par le passé, j'étais également un téléspectateur assidu de la Star Academy sur TF1, mais aussi de la trilogie du samedi sur M6. Aujourd'hui le monde des médias n'a plus aucun secret pour moi. Ou presque. Ces derniers articles s'Elisabeth II, ce conseil inestimable donné à Sarah Ferguson avant sa morte Maït et Navi Raben millionnaire, ce qu'elle compte faire du jackpot qu'elle va toucher Gérald Darmanin, rebondissement de taille après la garde à vue de sa nièce et de son ex-samange et eux. Sous-titrage ST' 501 C'est parti